C'est-à-dire que les pièces de Xenakis Mika et Mika S ne se jouent pas du tout d'une manière traditionnelle. On utilise les doigts uniquement pour faire des glissades. Et les repères, si vous voulez, les notes qu'on a sur la partition sont seulement des repères sur lesquels on ne doit pas s'arrêter. C'est du reste précisé par Xenakis. Mika S, c'est la même chose, sauf que deux glissades vont dans des sens opposés avec des vitesses et des nuances différentes. Mais alors là, l'écriture traditionnelle du violon est complètement supprimée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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